Salut tout le monde, on vous embrasse tous très fort, on est encore aujourd'hui sur un tuto sur la map Train. Côté CT cette fois un peu, des sites de défense, comment bien défendre et tout, c'est une map un peu difficile. Donc là je vais vous faire comment défendre le Ivy. J'ai fait les phases d'attaque en terreau avec les prises des zones Ivy, T-Main, B et le Pop. Là maintenant comment on va défendre toutes ces zones là et là on va commencer aujourd'hui par la défense de l'Ivy. Donc là en tant que CT, on va partir sur un principe que vous avez une mollo qui est très important et une smoke. C'est super important, c'est les deux smokes, c'est les deux stuffs les plus essentiels. Si vous avez une flash, une HE, c'est bonus. Si vous avez deux flashs, c'est bonus. Et si vous avez que des flashs, c'est nul à chier. Pour défendre une zone, en tant que CT, il faut au minimum une smoke. Je préviens ça tout de suite. Donc pour le Ivy, comment on fait ? Déjà dès le spawn, dès que vous arrivez, vous venez ici tout de suite. Là, vous vous bloquez là, vous visez ces feuilles, le haut de la feuille. Et tu jettes un mollo. Un mollo va péter là et ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer totalement tout le truc. Et que le terreau qui va vouloir prendre sa zone, il ne pourra pas le prendre très rapidement. Il va être obligé de venir ici. D'accord ? Et bien évidemment qu'il va y avoir des débiles qui vont décaler dans votre mollo par en bas. Parce qu'ils vont voir un petit trou, mais ils vont prendre un peu des dégâts. Donc vous, ce que vous faites, c'est ça. Et après, tu gardes bien la nuit en bas. T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, t'es prêt. Là, tu lâches ton spray, t'as mis quelqu'un de HP. Si ça se passe comme ça, là, tu mets ta smoke. Si ça ne se passe pas comme ça, qu'il n'y a rien. Après, tu restes en smoke, en smoke, en smoke, en smoke, en smoke, en smoke, en smoke. Dès que tu vois quelqu'un, hop, tu smoke. T'attends parce que là, tu vas prendre des walls, etc. Et là, t'as gagné du temps, t'as smoké. Et t'as mollo, et t'as mis ta smoke, etc. Si t'as une flash côté bonus, ce que tu peux faire, c'est toujours pareil. Tu mets ta mollo. Et cette fois, tu vas en clic droit dedans, et tu pré-shottes ici. Tu pré-shottes là, et là, là, et là. Parce que tu sais très bien qu'il ne peut rien se passer ici. Vu que la mollo tape, là, je te montre encore une fois que c'est soit là-bas, soit ici. Et si t'as mis des bons settings, normalement, t'as pas de brouillard derrière ta mollo. Une flash intéressante, c'est toujours pareil. C'est ici, sauf que cette fois, on va être un peu plus bas, d'accord ? Genre la mollo, tu la mets en haut. Là, tu la mets un peu plus bas, là. Pourquoi ? Pour qu'elle rebondisse et qu'elle arrive là. Voilà. Donc, si tu veux pique, par exemple, Ivy, ça sert à rien de flasher. Je vois des mecs qui flashent comme ça. C'est nul à chier. La flash peut être ici. Il n'y a personne qui est blanc. Il faut flasher cette zone, pas cette zone. Donc, toujours, même repère, là. Là, on peut piquer et vous avez votre ligne. OK. Un autre type de défense. Vous venez se moquer en main le plus rapidement possible. Vous vous collez le plus à droite possible. Et dès que vous voyez, enfin, dès que vous avez un peu d'espace, vous se moquer comme ça. Et vous essayez de passer derrière. Bien évidemment, il y a un petit gap. Donc, le mec ne vous voit pas passer. Mais s'il est malin, après, il peut juste vous mettre une molo derrière. Soyez pas naïf là-dessus. D'accord ? C'est juste que si vous voulez changer un peu de rythme, vous venez un peu sur la droite, là. Vous mettez la smoke. Et là, tu slow. Et tu passes derrière. Let's go, fréro. Voilà. Après, tu mets ta petite flash. Une fois que la smoke c'est du cible, tu prends pas, tu niques tout le monde. Hop, 5 et-shot qui sont partis. Voilà. Un deuxième type de défense. Avec une seule smoke. Une smoke intéressante. Qui te permet un peu de changer un peu ton style de jeu. Parce que c'est important de ne pas tout le temps mettre la même routine. Bien évidemment, tu peux faire un truc très simple. C'est si tu as tendance à se moquer de base et que tu veux en profiter. Là, tu viens, tu t'alignes au mur ici. Tu vises la porte. Et tu se moques là. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Une one way pour en haut. Tu demandes un boost. Tu viens là. La porte là. D'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est très à droite. Donc, ça vous fait une grosse one way là. Vous voyez tout ici. Donc, vous, vous avez l'impression, il ne vous voit absolument pas le gars. Regardez. Voilà. Donc, hop. Tu demandes un petit boost. Et là, tu as sur la poubelle. Tu fais ton truc, tu tombes. Voilà. Petite one way. Tranquillement. Donc, ça te fait. On a trois smokes déjà différentes. On a bossé. Maintenant, les flash essentiels, les flashs un peu qui vont t'aider. Là, contre cette merde. Hop, hop. Et hop. Et après, tu piques dedans. Ou alors, sur celui-là. Fort. Et tu piques dedans. Ça fait deux petites flashs intéressantes. T'es ici. Tu veux pique. Alors, t'étais là. Tu vois. Hop. T'en as vu un. T'attends. 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 Hop. Tu flashs. Et tu piques dedans. D'accord. Ou alors, t'étais là. Smoke en main. Smoke en main. Smoke en main. Hop. T'en as vu un. T'as smoké. Tu flashs comme ça. Pour reprendre au cas où les mecs sont avancés dans le tube. Voilà. Voilà un type de défense sur le. Sur la toxe. Et si. Bah t'as perdu la toxe. C'est-à-dire que si t'as plus de stuff. Et qu'ils ont attendu très lentement. Et qu'ils t'ont fait reculer. Que t'es genre ancien BP et tout machin. Dans ce cas-là. Il faut que tu demandes à tes potes. Surtout. Des flashs. Pour qu'ils reprennent. D'accord. Une flash intéressante. Un mec qui est rouge ici. Il flash. Au-dessus. Là. En visant tout le truc noir. Voilà. Une instante. Bien pour t'aider. Au cas où. T'as vraiment plus de stuff. Tu vois. Et là. T'as smog. C'est dissipé. T'as mollo. T'as flash. Tout tes flashs. T'es HE. T'as plus rien. Et là. Tu sais. K-V ça va venir. Et là. Tu demandes à ton pote. Une petite flash. Ça part. Plan. Hop. Tu décales. Tu fais 4 kills. T'inquiète frère. Donc voilà. J'espère que ce tuto t'a plu. On fera d'autres tutos. Setup de défense. En tout cas. Sur toutes les maps. Et tout. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous souhaitez voir. Et vous avez mes réseaux sociaux en dessous. Grandement apprécié. Un follow. Bien évidemment. Sur Insta. Sur Twitter. Voilà. Sur mon site internet. Activez la cloche. Et tout. Big up à tout le monde. Je vous embrasse. Sous-titres par Jérémy Diaz.